Alors, bonjour, bonjour, Swami Saishi Vananda. Bonjour, Daniel. Merci d'avoir accepté cette invitation. De rien. Je vais, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, vous présenter un petit préambule. Et tout de suite, tout de suite, il y a plein de questions que nous aimerions vous demander. D'abord, vous êtes le président fondateur de la Fédération francophone de yoga. Vous êtes membre à vie aussi du Conseil mondial de yoga. Exact. Vous avez et vous êtes toujours membre aussi du Parlement mondial du yoga, membre du Conseil panaméricain du yoga. Et vous avez été nominé en 2010 à la présidence même de la Fédération mondiale. Et voilà. Et enfin, vous avez été aussi nominé en 2012 pour… Actuellement. Et voilà, actuellement. Et voilà. Et voilà. Merci beaucoup, Saishi Vananda, de nous accueillir aujourd'hui. Tout de suite, d'entrée de jeu, on se demande qu'est-ce que la Fédération francophone de yoga, comment ça se place dans le monde du yoga pour les professeurs dans la francophonie partout dans le monde? Bien, c'est une fédération. Donc, il y a une fédération mondiale qui s'appelle la Fédération internationale de yoga, qui regroupe 250 fédérations dans le monde. Les gens n'ont pas beaucoup d'idées sur la grandeur de cela, parce que c'est 250 fédérations et on touche 450 millions de personnes. Oui, j'ai bien dit 450 millions de personnes. La Fédération internationale. Les gens ne se rendent pas compte de ça, là. Donc, cette fédération internationale regroupe donc à plusieurs statuts, regroupe donc ces 250 fédérations, dont la Fédération francophone. La Fédération francophone s'occupe de tous les professeurs de yoga francophones dans le monde. Donc, avec différentes activités, certification, code de déontologie, coloc, etc., comme tout travail de fédération, en fait. Donc, on est le secteur francophone pour les professeurs de yoga dans le monde. Et donc, il y a aussi d'autres statuts. Comme vous avez mentionné, la Fédération internationale a un conseil mondial qui regroupe à peu près 150 maîtres en yoga. Donc là, il y a deux niveaux, on pourrait dire. Il y a les membres à vie, comme moi-même. Donc, les membres à vie qui sont considérés comme des grands maîtres en yoga. Donc, ça, c'est à peu près une cinquantaine de personnes de grands maîtres en yoga dans le monde entier, évidemment. Puis ensuite, il y a le conseil qui regroupe, qui sont les maîtres en yoga et qui regroupe à peu près 100 personnes. Il y a également le parlement du yoga qui regroupe seulement que 7 personnes dans le monde. Et puis, il y a également différents comités, conseils pour les différents pays dans le monde. Comme moi-même, je fais partie du conseil pan-américain de yoga. Mais il y a le conseil européen, il y a le conseil asiatique. Donc, il y a des personnes pour chaque partie dans le monde. C'est vaste. Le yoga, c'est vaste. C'est très vaste. Les gens ne se rendent pas compte. Ils pensent que c'est un petit cours comme ça, qu'ils suivent. Mais non seulement c'est millénaire, mais c'est énorme, en fait. Et ça sera toujours là. C'est là depuis des millénaires. Puis ça sera encore là-dedans des millénaires. Donc, ça a été créé pour répondre à un certain besoin. Je suppose, parce que c'est assez ancien, puisque la Fédération internationale a été créée en 1936 par Suami Asouri, qui est un Français qui avait immigré au Brésil. Et le statut officiel, en fait, est plus jeune, puisqu'il a comme 25 ans à peu près. Et il y a un award, un Patanjali Award, qui s'est ajouté pour quelle raison? Pour la raison, le Patanjali Award, c'est comme le Nobel, le prix Nobel pour la science ou autre. D'accord. Donc, depuis, je pense, à peu près 22 ans, il y a chaque année une personnalité du monde du yoga qui reçoit ce titre-là. Et donc, les grands maîtres en yoga votent. C'est ce qui se passe actuellement à ce niveau-là. Donc, évidemment, c'est une... Les grands yogis, Yen Angar, Dishikasha, Van Lisbeth, ont tous eu le Patanjali Award. C'est vaste. Et moi, je me pose la question. Je suis un professeur de yoga aujourd'hui. Oui, j'enseigne. Peu importe la région, dans le monde, si je comprends bien, le Conseil mondial, le Parlement du yoga peut aider ses professeurs, puisqu'on en retrouve partout dans le monde. Maintenant, il y a tellement de sortes de styles de yoga. Pourriez-vous, pour nos besoins, nous faire comprendre comment est structuré et comment est organisé les styles de yoga qu'on retrouve à l'intérieur de la Fédération et du Conseil? Petite modification. D'accord. Dans le sens que ce n'est pas le Parlement qui va vous aider. Nous, au niveau du Parlement, comme au niveau du Conseil mondial à vie, on développe différents aspects. Comme là, par exemple, on verra, peut-être, on travaille sur le yoga thérapeutique, donc des lignes d'action. C'est les fédérations locales, nationales ou internationales, comme la fédération francophone est internationale et intercontinentale. Donc, c'est des fédérations qui, elles, vont apporter différents soutiens, organisations, etc., aux professeurs en tant que tels. Alors, les styles de yoga, c'est ça. Il faut faire la différence entre un style de yoga, ce que les gens ne font pas tellement, et les voies du yoga. Parce qu'en fait, on ne dit pas « je fais du yoga ». On dit « je vis en yoga ». Ce n'est pas pareil du tout. Parce qu'on peut faire de la planche à roulettes, mais on ne vit pas en planche à roulettes. Tandis que, moi, dès ma jeunesse, on me dit « Shivananda », on est en yoga. C'est-à-dire que c'est une intégration. Ce n'est pas juste des postures. C'est ça, ce n'est pas juste des postures. On en parlera. Donc, les différences, il y a les voies du yoga. Les voies du yoga, oui, il y a certaines voies, qu'on va mentionner, qui ne sont pas, il n'y a pas de posture. Donc, si on prend le Bhakti-yoga, le yoga de la dévotion, Jnana-yoga, le yoga de la connaissance, l'Advaita-yoga, le Samkhya-yoga. Donc, toutes ces voies-là, le Raja-yoga, bon, dans le Raja-yoga, évidemment, il y a des postures. Il n'y a pas d'Asana, il n'y a pas de posture, mais c'est des voies du yoga. Donc, il y a des gens qui mènent, millénaires, qui mènent ces voies-là, Bhakti-yoga, Jnana-yoga, et c'est des voies du yoga. Après, ce que les Occidentaux connaissent plus, évidemment, on peut appeler ça, c'est le style de yoga officiel. C'est-à-dire, donc, bon, les postures, comme les gens connaissent, elles viennent toutes du yoga, du Hatha-yoga, le Hatha-yoga étant inclus dans le Raja-yoga, le yoga royal, avec les huit étapes du yoga, du Raja-yoga. Donc, la première, c'est au niveau corporel pour tenir soin du corps. Donc, ça, c'est les postures, le Hatha-yoga. Et donc, dans le Hatha-yoga, avec ses textes originels, comme le yoga Pradipika, par exemple, a donné ensuite naissance à différents styles qui ont été développés par des grands maîtres en yoga. Donc, comme Desikasha, Vini-yoga, Yenangar. C'est sûr qu'il y en a plusieurs. Et on va voir, pour les auditeurs, on va voir au bas de l'écran, différents styles qui sont reconnus. Donc, il y a des styles qui sont reconnus? Les styles reconnus, donc, ont été créés, il y a un certain temps, par des grands maîtres en yoga. Donc, comme je vous nomme, Vini-yoga, Yenangar, Vinyasa. Donc, ça, c'est des styles officiels de yoga. Après, bon, on peut considérer ce que nous, on appelle des approches contemporaines, mais qui ne sont pas officielles en tant que telle. Est-ce qu'on peut considérer le yoga comme une compétition? Il n'y a aucune compétition dans le yoga. Aucune. J'ai déjà vu, j'ai déjà vu. Moi, j'ai entendu. Corrigez-moi, là. On parle de compétition, l'aspect compétitif et dépassement dans le yoga. Ce n'est pas des Olympiques, c'est quoi? Non, il n'y a pas d'Olympiques pour l'instant. J'espère que ça restera ainsi, mais parce qu'il y a eu des demandes. Ah oui? Oui, il y a eu une. Et moi, je trouve ça un peu ridicule. Mais il n'y a aucune compétition, parce que qui dit compétition dit lutte. Lutte avec soi d'abord. Donc, je vais me dépasser, c'est une lutte. Non, dans le yoga, on va à son rythme. C'est la base même. C'est quoi le yoga? C'est quoi? Décrivez-moi, définissez, s'il vous plaît, le yoga tel qu'enseigné selon les traditions anciennes. Bien, là, il faudrait aborder, ça serait beaucoup plus long, parce qu'il faudrait aborder les différentes voies du yoga. Donc, le Raja Yoga, le Vini Yoga, etc. Donc, aller pour un Jnana Yoga, ce n'est pas la même chose que pour un Raja Yoga. D'accord. Mais si on reprend, donc, d'abord, si on prend le terme yoga, ça veut dire joue. C'est-à-dire, en fait, c'est dans le sens positif du terme, c'est-à-dire, en fait, le yoga veut dire s'unifier. Parce qu'en fait, le but du yoga, c'est s'unifier. S'unifier soi-même. Alors, là, on est peut-être loin de la posture pour des gens, mais il faut faire une différence entre les moyens et l'objectif, le but. Donc, il y a des éléments qu'on doit trouver dans les cours de yoga pour tout le monde qui doivent être présents. Sinon, on ne fait pas du yoga. Sinon, si on veut faire juste des postures, il faut faire de la gymnastique, là. D'accord. Donc, je vais revenir à un professeur qui a suivi une formation qui est reconnue auprès de la Fédération francophone de yoga, qui, avec le temps, a développé son propre style. Est-ce que c'est possible pour un professeur de soumettre un nouveau style, qu'il soit reconnu? Oui, mais c'est rare. Je vous ai noté, notifié, là, les gens, donc, c'est des gens qui sont grands maîtres en yoga, qui ont fondé, on va dire, des styles. Donc, si moi, je suis professeur de yoga dans une ville, je vais avoir une approche personnalisée. Ah, d'accord. Une approche personnalisée. Donc, tout prof de yoga a une approche personnelle dans son yoga, dans son style de yoga, mais il n'a pas fondé un style. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas des dangers aussi? Il y a eu ces derniers temps des articles sur les dangers du yoga. Pour moi, ça n'existe pas. Le yoga est sécuritaire. À partir du moment où la personne le fait avec un prof certifié, elle va aller à son rythme, et donc, il n'y a aucun danger. C'est possible. Si vous voulez, c'est comme si moi, je me casse la main en marchant, je me casse une côte, ce qui m'est arrivé. Est-ce que je vais arrêter de marcher parce que je me suis caché une côte, ou est-ce que je vais dire marcher est dangereux? Non. Donc, c'est possible que quelqu'un, un jour, se fasse mal dans un cours, mais si le cours est donné avec un professeur, il n'y aura aucun danger. On vise un cours adapté, on ne vise pas une performance, on ne vise pas un cours extrême. Vous avez mentionné l'aspect compétition, donc pas de compétition, mais c'est vrai qu'il existe des compétitions de yoga dans le monde. Pas dans le monde francophone, là, ou presque pas, il y en a un peu à Paris, mais personnellement, je ne suis pas du tout ouvert à ça, là. Mais, ça existe. Ça existe, mais dans un contexte qui est assez quand même non compétitif, on pourrait dire quand même. Mais, ce n'est pas le but du yoga du tout. Ce n'est pas le but du yoga, la compétition. Jamais. Et donc, si le but du yoga n'est pas, justement, de se dépasser soi-même dans le sens que vous le définissez, point de vue thérapeutique, point de vue santé, comment on peut, avec presque certitude, définir le yoga comme une science? Est-ce que c'est une science ou un art, le yoga? Je peux dire que c'est à la fois les deux et aucun. Dans le sens que c'est un art de vivre, dans le sens que mon yoga, je vais l'intégrer à ma vie. Je vais avoir les aspects d'accomplissement, de réflexion, de concentration, de mental plus clair. Donc, je vais l'intégrer à ma vie. Donc, ça va être une façon d'être. Donc, on pourrait dire un art de vivre. Une science. Bon, vous savez certainement que je suis docteur en sciences, donc je parle en tant que scientifique également. Donc, ce n'est pas une science exacte, c'est évident. Par contre, on pourrait dire qu'il y a une dimension scientifique dans le sens qu'il y a eu beaucoup d'études, de fait, d'aspects pour évaluer ce que ça donne de faire une relaxation. Est-ce qu'on peut arriver à quelque chose avec ça? Moi-même, dans des cours débutants, j'explique à mes élèves pourquoi ils font une relaxation. Comment ça va leur apporter des bienfaits au niveau régénération, concentration, antidéprime, avec les ondes cérébrales. Donc, je leur explique très rapidement. Donc, il y a plein d'éléments qui ont été d'études. Et du reste, à ce moment, j'invite les gens à venir au prochain colloque, puisque le prochain colloque, c'est international, c'est le yoga, science et conscience. Donc, c'est un item qu'on va développer durant ce colloque, le yoga, science et conscience. Quels sont les... non pas des percées nouvelles, mais des études, des relations à différents niveaux, comment la science touche le yoga, on pourrait dire, et l'inverse. Ok. C'est une technique de santé? Il y a la santé dans le yoga, mais ce n'est pas une technique de santé. C'est une technique de bien-être, donc. Aussi et non. Bon, on va prendre les huit étapes du yoga qui sont traditionnelles dans le Hatha Yoga, Ashtanga Yoga. Ashtanga dans le terme originel, c'est-à-dire qui signifie les huit étapes du yoga. Donc, dans les huit étapes du yoga, il y a le Hatha Yoga, donc le yoga corporel. Il y a Pranayama, donc les techniques de respiration. Puis ensuite, on tombe dans les aspects plus mentaux, donc non pas manipulation mentale, mais calme mental, concentration. Donc, à ce moment-là, il y a donc Pratyara, j'aimerais ça qu'on dise un mot là-dessus aussi. Pratyara, ça veut dire l'utilisation des sens. Puis les aspects plus concentration, alors il y a Dharana, Dhyana, Samadhi, c'est-à-dire concentration, contemplation, unité. Donc, on voit que dans ces huit étapes, il n'y en a qu'une seule qui est corporelle. Même les respirations, elles ne sont pas corporelles. Elles apportent un bien-être sur la santé, par exemple l'équilibre des deux cerveaux, des choses comme ça, le calme mental. Mais elles jouent aussi sur le mental. Donc, elles ne sont pas, on ne peut même pas dire que les techniques de respiration sont exclusivement corporelles. Alors, si le yoga, notamment le Raja Yoga, le Hatha Yoga, mais c'est un peu difficile de dire le Hatha Yoga, puisque c'est un des aspects seulement du Raja Yoga, a développé l'attention au corps. Alors, au départ, l'idée était que le but du yoga, c'est de me découvrir moi-même, de réaliser la dimension d'accomplissement de soi et du soi, de l'être en vous, donc un contact spirituel. Ça, c'est le but des yogas. Donc, sauf que les yogis anciens se sont dit, oui, mais si je ne suis pas en santé, je vais avoir beaucoup de difficultés. Et voilà ! Donc, ils se sont dit, on va considérer le corps, parce qu'il y a des spiritualités, et même des voies du yoga, où il n'y a pas d'aspect corporel, par exemple, ou même technique de respiration. Mais disons que corporel, il n'y en a pas. Donc, mais dans le Raja Yoga, on dit, bon, il faut que j'essaie de me maintenir en santé le plus possible, parce que l'objectif, c'est que je me réalise personnellement dans ma vie. Donc, si je suis en mauvaise santé, ça va être difficile, comme je viens de le dire, du reste. Et donc, cet aspect de vitalité, de dynamisme, de prolongation de la vie, qu'on retrouve aussi dans le Taoisme, du reste. Donc, pour pouvoir cheminer, eh bien, il faut que je sois en bonne forme. Mais, ramener le yoga seulement à la forme, non. Bon, ça, c'est vraiment petit. Oui, oui, oui. Oui, je comprends un peu mieux Swami Saïchivananda. Et vous avez mentionné quelque chose sur lequel j'aimerais revenir, l'aspect de retrait pratyara. Et aussi, vous avez mentionné, le but du yoga, c'est d'arriver à la réalisation. La réalisation de quoi? Qu'est-ce que la réalisation? C'est par étapes, là, hein? Oui, c'est sûr, c'est parce que j'ai beaucoup de questions, là. On saute du coq à l'âme, si je peux m'exprimer. Il y a bien des termes dans la spiritualité, j'ai fait même des tournées de conférences là-dessus, pour expliquer, parce qu'on peut prendre un terme sanscrit ou ancien, puis le mettre à sa façon, de façon non volontaire ou de façon volontaire. Alors, si on prend par exemple le terme pratyara, ça veut dire retrait des sens. Mais en fait, ce n'est pas une vraie traduction. Pratyara, ça veut dire retournement des sens. Là, ça change tout. C'est quoi la différence? La différence, c'est que retrait des sens, je me coupe du monde, comme le moine qui vit dans une caverne. L'image que les gens ont isolée, donc un isolement. Donc, je me coupe. Je prends conscience du monde par mes sens. Si je coupe les sens, c'est dangereux d'abord. Pourquoi? Parce que même des thèses qui ont été faites, si je coupe mes sensations, je vais compenser, donc avoir tout un tas de problèmes par compensation. Donc, le retrait des sens, c'est l'utilisation vers l'intérieur de ces sensations. C'est-à-dire qu'au lieu de me servir de mes sens que pour le contact avec le monde extérieur, je vais m'en servir aussi pour le contact intérieur. Donc, je me sers des sensations dans les deux sens. Pas seulement vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. En fait, on retrouve le processus d'individuation de Jung, où l'enfant commence, il est juste à l'écoute de lui-même, le bébé, donc il crie s'il a un besoin, juste lui, il y a juste lui qui existe. Puis, il grandit, il grandit, là, il devient plus tourné vers l'extérieur. Et puis, la personne qui veut s'individualiser, comme disait l'individuation, comme disait Jung, là, elle va faire un processus pour rétablir le contact intérieur, pour donc aller, qui est les deux, le contact extérieur, le contact intérieur. Du reste, certaines pratiques de méditation, surtout, notamment dans le bouddhisme, se font les yeux ouverts. On ne coupe pas la sensation, on utilise la sensation. Et aussi, la personne qui s'isole, elle fuit, elle fuit le monde. Beaucoup de gens, ils veulent méditer, soit c'est pour être en relaxation, mais ce n'est pas une technique de relaxation, soit ils disent, ils vont aller ailleurs, on ne va pas ailleurs. Vous vous rendez compte, Swami Sai Shivananda, avec ce que vous venez de nous mentionner, que vous faites tomber certaines croyances, certaines perceptions, où ceux qui pratiquent le yoga sont retirés de la société, un peu pour que les vritises cessent de se créer, ils vont s'isoler pour atteindre, justement, cet état de bien-être, de béatitude. Oui, c'est une fuite, mais ça, c'est une fuite. Le yoga n'est pas une fuite, c'est faire face à soi, pour se connaître. Tout ce que je connais ne me fait plus peur. Donc, quand je me connais, je deviens moi-même. Je vous le répète, le but du yoga, c'est l'unité. Samadhi, ça veut dire unité. Pour arriver à l'unité, il faut d'abord passer par la réunification de soi. Donc, la connaissance de soi, l'étude de soi. L'étude de soi fait partie de tous les textes yogiques, l'étude de soi. Du reste, dans les temps anciens, on ne commençait pas par la hatha yoga, on commençait par les observances, yama-niyama. Les codes de déontologie personnelle et sociale. Maintenant, à Swami Saïchivananda, dites-moi, dans ce cas-là, comment on explique la grande popularité du yoga, où on nous donne l'impression que le but, c'est justement d'en arriver à être séparé, à être à l'extérieur des réalités quotidiennes et des... Mais c'est totalement faux. Le but du yoga n'a jamais été ça, sauf pour des cas avec des extrêmes. Oui, j'ai vécu dans des monastères, des ashrams, mais je considère que, je le disais, moi, mes élèves, aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut vivre dans le monde, c'est karma yogi, on appelle. Dans l'action, c'est plus difficile d'être un yogi dans le monde que dans une grotte. Mais être dans une grotte, ce n'est pas le but de l'être humain. C'est comme des gens qui voudraient transcender le corps, mais s'ils auraient à transcender le corps, ils n'auraient pas besoin d'en avoir un. Or, ils en ont un. Moi, je dis des fois à mes élèves, si vous voulez méditer pour transcender le corps, sortez de la salle sans votre corps, tout de suite. Ben oui, parce qu'ils n'en veulent pas. À ce moment-là, comment on fait? On entend souvent le fameux Sutra de Patanjali, Yoga Chita Vritti Nirodha. Comment on fait pour justement que les sanskara, les marques, les vrittises, les grandises, tous les traumatismes qu'on vit, et on nous dit qu'on pratique le yoga, ça nous libère de tout ça. Comment on fait si on ne peut pas? Là, il y a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. Bon, la fameuse, le premier Sutra de Patanjali, Yoga Chita Vritti Nirodha, qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Ça veut dire, le yoga est là pour calmer le mental. Bon, là, on ne parle pas de peur ou autre, on dit le yoga est là pour calmer le mental. Bon, donc, ça rappelle dès le départ que le yoga n'est pas un exercice physique, mais un ensemble d'outils physiques, psychophysiques, qui va m'amener à calmer le mental. Mais pas seulement, évidemment, puisque l'objectif, c'est l'actualisation de soi, la réunification de soi. Mais, on commence, disons, pour ça. Donc, le yoga va m'amener à avoir un mental calme. Et ça, c'est déjà une première étape, par exemple, dans l'aspect thérapeutique, si on veut dire, puisque si vous prenez un lac sur lequel il y a des vagues, il y a du mouvement, il y a de la boue, parce qu'il y a des vagues, etc. Si les vagues se calment, ça devient clair. C'est un peu le travail du yoga, que le lac devienne clair. Beaucoup de gens, ils pensent qu'ils s'identifient aux vagues. Donc, quand il n'y a plus de vagues, c'est le terme « vréti » en s'inscrit. Quand il n'y a plus de vagues, ils disent, comme ils s'identifient aux vagues, ils disent, s'il n'y a plus de vagues, j'existe plus. Et l'ego là-dedans? Mais, attendez, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de vagues sur la mer. La mer n'a pas disparu. C'est les vagues qui ont disparu. Ce n'est pas pareil. Donc, il n'y a pas de disparition de l'ego, de dissolution de l'ego, mais une réintégration de l'ego avec un calme. La mer, calme. Donc, je peux voir loin, voir loin en moi-même, et loin sur l'horizon, parce que c'est calme. C'est la sérénité. Et l'ego là-dedans? L'ego, il n'y a pas de dissolution. Si la mer est calme, l'ego disparaît. Non, l'agitation. 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 Les vagues. L'agitation. L'ego ne disparaît pas. Si vous prenez des grands êtres, que ce soit le Bouddha, le Christ, des Ramana ou autres, ou Anandamui, vous verrez bien que ces gens-là avaient un ego fort. Oui. Une forte personnalité. Ce qui leur a permis, du reste, d'avoir du rayonnement. S'ils avaient été une petite personnalité. C'est un peu comme disait Jésus. Le divin n'aime pas les faibles. Les timides. Ceux qui ne se décident pas. Donc, c'est des gens qui ont une forte personnalité. C'est plus difficile de l'intégrer, de la calmer. Si j'ai un mental fort, il va être peut-être plus agité que si j'ai un petit mental. Donc, c'est une espèce de sagesse et de sérénité, d'abord. Mais les gens... Est-ce que vous savez d'où vient le mot sagesse, d'abord? Les gens disent, moi, je veux être sage, ça, c'est racheté dans un coin. Non, ce n'est pas ça du tout. Le mot sagesse, il vient de s'appairer, en latin, s'appairer, qui veut dire goûter. Donc, quand... Si je veux être sage, il faut que je goûte. Que je goûte la vie, que j'utilise mes sensations. Pas que je m'isole. Parce que si je m'isole, je ne veux plus rien goûter. Et à ce moment-là, est-ce qu'on peut en conclure que l'ego devrait être à notre service? Oui, mais l'ego, c'est un peu comme... Je prends souvent l'exemple de l'orchestre. Donc, il y a les musiciens, il y a le premier volon. Le premier volon, c'est l'ego. Et dans la démarche spirituelle, un jour, l'ego, petit à petit, va s'apercevoir que... Lui, il pensait être le chef, mais il va s'apercevoir que ce n'est pas lui, que c'est le chef d'orchestre qui dirige l'orchestre, pas le premier violon. Mais, attention, le chef d'orchestre a besoin du premier violon. Et le chef d'orchestre, le premier violon, a besoin des autres instruments. Tout le monde a besoin de tout le monde. Donc, il n'y a pas... Moi, je veux découvrir l'esprit et après, je n'ai plus besoin du reste. Pas du tout. Parce que c'est une évolution progressive. Du reste, dans le bouddhisme, on dit la voie est graduelle vers l'éveil. On apporte le terme de graduelle, progressive. Il y a des gens qui pensent que si un jour, ils atteignent un état bouddhique, de Bouddha, parce que Bouddha, ce n'est pas une personne, mais un état, eh bien, là, ils vont arrêter d'être embêtés puis de faire toutes sortes de choses. Non, c'est infini. C'est embêtant. Le travail est infini. L'évolution est infini. Parce qu'il faut comprendre que tout ce qui évolue nécessite que ça soit vivant. Et donc, l'esprit est en évolution parce qu'il est vivant. Donc, si l'esprit est vivant, il est nécessairement en évolution. Et s'il est en évolution, donc, il bouge. D'où la nécessité d'avoir une pratique continue pour être toujours au point, si on veut, là. Et donc, il y a une évolution constante et progressive. Il n'y a pas de satori, de point de conscience d'un seul coup qui retombe. Ça, ce n'est pas stable, ça. Donc, il y a une évolution constante. L'éveil. L'éveil est toujours en évolution aussi. Donc, ce n'est pas on se réveille un matin et puis là, on est éveillé et avant, on ne l'était pas? Non, ça, c'est comme Saint-Paul sur le chemin de Damas, mais on ne sait pas s'il faisait des crises d'épilepsie ou pas. Mais ça, c'est une expérience. Mettons que ça soit une expérience de pic, un satori, mettons, comme on dit en japonais. Bon, sauf que ce n'est pas stable. C'est-à-dire que c'est une expérience de pic. Donc, il y a des étapes. Il y a des étapes à franchir. Donc, je vais retomber. Tout le monde peut avoir un moment de grand calme sans faire de yoga devant un paysage beau, un concert, une musique, mais il ne sait pas le reproduire. Et donc, de goûter les plaisirs de la vie, c'est OK en yoga aussi? Bien sûr, mais consciemment. Donc, la sagesse, c'est goûter, mais consciemment. Tout le monde a fait, c'est un exemple que je donne à mes élèves, a fait l'exemple de, bon, je vais manger, je choisis le meilleur gâteau que j'aime, et je mange ce gâteau, mais j'ai plein de soucis dans ma tête. J'ai fini mon gâteau, je ne me rappelle même pas le goût qu'il avait, parce que je pensais à tout un tas de choses. Donc, le vrai yogi, il goûte pleinement son gâteau. Moi, je goûte pleinement l'instant qu'on a ensemble en ce moment, Swami Sai Shivananda, et ça nous ramène toujours à la méditation, non? Et là, quand on parle de ce gâteau, en fait, on parle de l'instant présent. Voilà! De l'instant présent. Donc, l'instant présent, bien sûr, on cultive aussi dans des postures d'être présent à son corps, à l'écoute. Donc, c'est une qualité d'écoute qu'on développe. Une qualité d'écoute et c'est pour ça que si le mental est agité, l'écoute est faible. Mais, c'est variable. Il y a des gens, par exemple, qui commencent à méditer et disent, avant, je ne voyais pas que j'avais tant d'idées dans ma tête. Maintenant que je médite, il me semble que c'est plus agité. C'est faux! Parce que toute personne même qui commence à méditer apporte une sérénité, un calme, sauf qu'elle ne s'en rendait pas compte. Donc, c'est son discernement qui n'était pas là. Il y en avait autant, il y en avait même plus, mais elle ne le voyait pas. C'est différent. C'est une qualité d'écoute. C'est ça. Donc, la méditation fait partie donc yoga nidra. Bon, yoga nidra, c'est plus la relaxation, l'exercice intérieur. Méditation, c'est les autres aspects, donc concentration, contemplation, unité. Unité, on ne travaille pas le samadhi, on le vit. Donc, par contre, on travaille la concentration, la contemplation. Il y a beaucoup de personnes qui écoutent cette entrevue qui ont des questions que nous n'adressons pas. Avant qu'on se soit décidé sur l'entrevue, on a discuté de toutes sortes d'approches, faire connaître la Fédération francophone de yoga pour vous, c'était l'objectif numéro un parce que c'est une organisation qui rassemble. Swami Seishivananda, est-ce que vous avez l'impression que le yoga est considéré de plus en plus comme une religion? Il y en a partout. On peut pratiquer toutes sortes de yoga. Il y a différentes organisations qui existent. C'est normal que les gens soient un peu mélangés dans tout ça et qu'ils croient que le yoga, c'est une religion? Parce que c'est une religion? Non, ce n'est pas une religion, évidemment. C'est une voix de conscience, une voix spirituelle, ce n'est pas une religion. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas quoi faire, il n'y a pas de notion de dogmatique, c'est une voix avec des outils, un cheminement des professeurs, des guides, ça il en faut, dans lesquelles vous êtes totalement libre, puisque le but c'est la liberté. Mais là, il y a beaucoup de gens qui se demandent « Oui, moi je voudrais bien être libre de ceci, je veux être libre de l'argent en gagnant au loto, ça c'est assez aberrant. J'aimerais ça moi aussi. Mais non, pas vraiment, je vous dis ça, en réalité, je n'ai jamais acheté de billets de l'auto de ma vie. Continuez. Alors, donc, ils veulent être libres, mais ils ne se posent pas la question libre de quoi. Mais là, un swami va leur répondre « Mais ça va être libre de toi, de toi-même, de tes peurs, de tes concepts, de tes dogmes, tu veux être libre de toi. » Ah ben là, ils disent « Ah ben, je n'ai pas pensé à ça là. » Tu vas être libre de toi pour être, non pas quelqu'un d'autre, mais pour être toi-même en totalité. C'est ça le but d'être soi-même en totalité. Si vous posez la question à des gens « Moi, je vous apprends la connaissance de vous-même, de soi, de façon sérieuse » et les gens vont dire « Oui, mais moi je me connais, je sais que je suis comme ceci, comme ça. » Non, non, ils ne se connaissent pas parce qu'ils n'ont pas réfléchi à leur cadre de valeur, à leur fonctionnement et il y a peu d'écoute. Donc, il faut redéfinir ce qu'on appelle des paradigmes de vie, des cadres de pensée. Du reste, je vais en mettre sur le site de la Fédération prochainement parce que j'ai beaucoup de matériel mais ils ne sont pas informatisés nécessairement. Donc, des cadres de réflexion. Donc, la personne avance, c'est la connaissance de soi. À ce moment-là, ça voudrait dire finalement que lorsqu'on pratique le yoga, il y a des gens qui pratiquent régulièrement, des professeurs. Je vais parler de moi-même. Vous savez, j'enseigne un peu à temps partiel. Quand on ne fait pas notre pratique, on se sent coupable. Il y a un aspect culpabilité qu'on ressent. Et là, vous me dites que le yoga, ce n'est pas une religion. Il y a un aspect de culpabilité, un aspect, si je pourrais dire, où l'individu ne se sent pas complet s'il ne fait pas sa pratique. L'aspect du péché même où les gens qui pratiquent régulièrement, les professeurs, un professeur qui ne pratique pas, comment il peut enseigner? Comment il peut vivre son yoga dans une société où on est toujours demandé de performer? Bon, d'abord, on a vu qu'on avait éliminé la performance, mais c'est sûr que la pratique est à la base des yogas, de tous les yogas, en fait. Donc, il y a une pratique continue. Une pratique continue et régulière qui dure combien de temps? Ce n'est pas à mesurer en termes de temps parce que ça varie d'un individu à l'autre. Donc, ce n'est pas une question de temps, c'est progressif. OK? Mais n'importe qui, même un débutant qui s'assoit sur son coussin pour méditer avec des bons conseils et un professeur, a les bienfaits. Même si elle n'a pas un haut niveau de concentration, ce n'est pas grave. Elle a les bienfaits parce qu'il y a des études qui ont été faites où ils ont pris des méditants depuis 20 ans. Ils ont dit, oui, mais ça, c'est valable. Donc, la méditation va être valable juste pour des gens qui ont une grande, grande pratique. Non, c'est faux. Même le simple débutant a des bienfaits. peut-être qu'il ne s'en aperçoit pas beaucoup, mais il les a. Ça a été mesuré, évalué, tout ça. Donc, même si je débute, même si je fais un temps court, vaut mieux, moi, je disais à mes élèves, vaut mieux que vous fassiez 10 minutes de yoga et des aspects que vous intégrez dans votre vie que vous vous dites, dimanche, je vais faire une grande séance d'une heure et demie que peut-être vous ne ferez pas parce que vous êtes allé au brunch. Donc, il vaut mieux faire des petites séances puis les continuer. Les continuer toute sa vie, donc les intégrer. C'est ça l'important, que ça fasse partie de ma vie. Donc, que ça soit intégré. Alors, pourquoi l'aspect croyance et spiritualité, je m'excuse, pourquoi l'aspect croyance et spiritualité sont-ils antagonistes? Une croyance, c'est pour, si vous ne voulez pas vous fatiguer là. Donc, elles ont leur utilité. Donc, vous allez croire quelque chose parce qu'on vous l'a dit puis ça a l'air d'avoir du sens. Mais, vous ne voulez pas faire de réflexion, vous ne voulez pas développer une clarté mentale, un discernement. Donc, vous allez prendre ce qu'on vous dit parce que la personne est un peu connu, etc. C'est un système de pensée que vous trouvez intéressant mais vous n'y réfléchissez pas. Tandis que dans l'aspect intuitive, vous êtes obligé de réfléchir parce que vous avez choisi, pas obligé, pas forcé, mais vous avez choisi de faire votre propre discernement. Donc, vous allez aller dans votre propre réflexion. Peut-être, vous allez avoir des hauts enseignements spirituels par des grands maîtres en yoga, mais, ce qu'il faut, c'est les intégrer jusqu'à ce qu'ils deviennent les vôtres. Pas celui de la personne qui vous a enseigné. La personne qui vous a enseigné vous a inspiré, guidé, mais il faut que ça devienne les vôtres. Parce que le but, justement, contrairement à une religion, le but d'un maître en yoga, c'est de vous donner les outils pour que vous arriviez aussi au même niveau que lui. Donc, que vous ayez le même pouvoir, si vous voulez, que lui. Donc, tandis qu'une religion va garder son pouvoir, son autorité. Tandis que le but d'un guide, c'est de vous montrer pour que vous soyez aussi habile que lui. Est-ce que ça serait aussi une définition de la sagesse? Pour vous, c'est quoi la sagesse? Je voulais définir la sagesse, c'est goûter consciemment. La sagesse, c'est goûter consciemment, même si ça ne plaît pas, c'est ça. C'est la traduction éthémologique. Alors, on s'en va tous au magasin d'aliments naturels ou au marché d'alimentation pour acheter du gâteau. C'est plus vaste que ça, la sagesse. Dans le quotidien, comment ça se transse? Comment ça se vit? Il y a la sérénité. La sagesse, c'est goûter. Il n'y a rien à faire, c'est goûter. C'est une action, le goûter? C'est une action. Donc, il faut utiliser ses sens, mais avec discernement, avec lucidité. Et ce discernement m'amène à une écoute et m'amène à une progression de moi-même. Mais, il y a quelqu'un qui a dit, ce n'est pas ce qui rentre dans votre bouche qui vous rendra spirituel, mais ce qui en sort. C'est Jésus qui a dit ça. Donc, ce n'est pas parce que j'ai tel ou tel régime que ça va me rendre spirituel. Parce que si manger des carottes, ça me rendrait spirituel, tous les jeunes seraient spirituels. Donc, c'est ce qui va en sortir. Donc, c'est-à-dire, ce que je vais dire, c'est-à-dire ma réflexion. C'est ma réflexion qui va me changer. Mais en fait, pas me changer, me rendre complet. Parce que les gens auraient peur que s'ils aient des nouveaux cadres de pensée, c'est des choses qu'il faut que je prenne ailleurs, qui ne sont pas moi. Non. Le but, la connaissance de soi, c'est de devenir pleinement soi-même. Ce n'est pas pareil. Vous avez mentionné, et j'aimerais ça qu'on y touche un tout petit peu, vous avez mentionné le mot « les jeunes ». Les jeunes? Oui, vous avez parlé des jeunes. Et parfois, les jeunes sont en recherche. Comment on devrait finalement voir toute cette nouvelle génération qui a une soif de yoga et qui recherche une certaine compassion? Je serais bien heureux si je recherche une certaine compassion. Pour le moment, je n'observe pas trop ça. Pour vous, c'est quoi la compassion? La compassion, c'est être avec. Compassion. C'est-à-dire, mais en fait, la compassion nécessite une dimension spirituelle puisque c'est la passion. Je fais un atelier sur la passion, parce que les gens ont peur de la passion. Mais la passion, il y a le terme passif dedans, la passion, ça signifie se laisser porter par. Donc, on se laisse porter par l'être, par l'esprit. mais ça, c'est samadhi, ça c'est l'unité. C'est-à-dire que ma vie est gouvernée pas par mon compte en banque mais par l'esprit en moi. Mais je m'occupe aussi de mon compte en banque, je m'occupe de mon corps, je m'occupe de tout ça. Mais mes actions sont gouvernées par un lien entre l'esprit et l'humain. Moi, du reste, je ne me définis pas comme un grand maître en yoga, même si je le suis, ma définition préférée, c'est je suis simplement un être humain. Mais il faut l'expliquer. un être, c'est-à-dire l'esprit, l'être, le soi, comme vous voulez, et l'humain. Donc, c'est simplement un être humain, c'est-à-dire un humain relié à l'être, un être relié à l'humain. C'est tout. Mais c'est long. Je vais revenir un tout petit peu en arrière parce qu'il y a des nouveaux termes que je ne suis pas habitué d'entendre. On parle d'éveil et à un moment donné, vous avez fait référence au Japon, au Satori. Le Satori, c'est un pic comme Saint-Paul sur Chemin d'Amas, donc un pic de conscience, donc momentané, où là, le mental est calme, un peu comme si vous arriviez sur la montagne d'un seul coup, puis là, c'est le calme, l'horizon. Mais c'est ponctuel. D'accord. C'est pas stable. D'accord. Or, peut-être, comme dirait mon ami Jacques Languéran, c'est tripatif, mais ce n'est pas intéressant parce que ça n'enrichira pas votre vie au fil des ans. Tandis qu'une progression vers l'éveil, c'est stable, progressif, sérieux, et donc ça va vous apporter plein de choses, accomplissement de soi, réalisation de soi, tandis que sinon, c'est la recherche d'un moment. C'est tout. Donc ça, c'est un peu d'intérêt en tant que tel. Mais je voudrais revenir sur un élément là. Vous parliez de culpabilité. Oui, s'il vous plaît. Je vais traiter ça rapidement là. Par rapport à... Parce que la culpabilité n'existait pas dans le yoga. Ce terme, le terme de péché n'est pas à présent, c'est judéo-chrétien. Vous avez écrit un texte là-dessus qui est sur votre site web. Oui, une conférence. Donc le terme péché n'existe pas dans le yoga, dans les traditions orientales. On va trouver dans le bouddhisme les poisons, mais dans un sens psychologique, on pourrait dire du terme. Les poisons, c'est-à-dire ce qui m'empoisonne la vie. L'avidité, la colère, donc les choses qui m'empoisonnent la vie. C'est ça qu'on va trouver, par exemple, dans le bouddhisme. Mais donc, on ne trouve pas cette dimension de culpabilisation, de péché. En fait, le terme péché vient de l'araméen, parce que Jésus parlait enaraméen, t'échouva. Et t'échouva veut dire, enaraméen, j'ai oublié. J'ai oublié. Donc j'ai oublié mon contact intérieur et donc, ça m'amène à me sentir mal. De là, la souffrance ? Sauf, pas forcément. J'ai oublié, on peut dire, oui, j'ai oublié le contact intérieur. Mais donc là, il n'y a pas de culpabilisation, c'est très simple, puisque j'ai oublié. Je vais essayer de me souvenir. Donc là, je prends conscience que j'ai oublié, évidemment, et je vais faire un effort pour me souvenir de prendre soin de moi, de m'accomplir, de me réaliser. Alors évidemment, il y a un effort pour arriver au non-effort, pour qu'un jour, ça soit la grâce au lieu de l'effort. Pour être un meilleur être humain. Pour être un être humain. Pour être un être humain, oui. Il y a une notion de bon, de mauvais. Et voilà, et voilà. Il n'y a pas de bon et de mauvais. Moi, je suis un peu comme Jean-Jacques Rousseau disait, je considère l'être humain comme fondamentalement bon, même s'il y a toutes sortes de guerres et d'exactions, mais dans sa nature profonde, on va dire. Donc, c'est comme l'éveil, je considère, j'ai fait un enregistrement du reste qu'il a. Voilà, que je vous donne du reste. Un état humain. L'éveil, un état humain. Pourquoi j'ai mis un état humain ? Parce que les gens pensent que c'est réservé comme une espèce d'élite. Pas du tout. L'éveil spirituel, est accessible à tout le monde qui veut cheminer. Ce n'est pas réservé à une élite ou à quelques individus. Ce n'est pas une secte secrète. Ce n'est pas une secte, ce n'est pas un élitisme. C'est si je fais mon cheminement, je vais avoir des résultats à différents niveaux. Et des fois, le parcours, il est chaotique. Il est chaotique. Eh bien, ça ne fait rien. Vous prenez un 4x4. Suami Saïchivananda, je m'en voudrais de ne pas faire mention d'une mission interculturelle qui est maintenant en place pour souligner les actions particulières d'individus dans notre société contemporaine qui ne sont pas forcément et uniquement et spécifiquement dans le yoga et qui en même temps rayonnent. Pouvez-vous nous en parler un tout petit peu, s'il vous plaît? Oui, on vient de... Bon, il y a plusieurs aspects de la mission interculturelle qui existent dans d'autres fédérations dans le monde. Nous, on vient au niveau de mettre en place cela. Et un de mes objectifs fondamentaux, comme ailleurs, de trouver une mission interculturelle dans le yoga, c'est de rappeler aux professeurs de yoga et aux élèves en général que, justement, le yoga, ce n'est pas une gymnastique, c'est une démarche humaine. Donc, c'est sûr qu'au 19e, l'humanisme était comme séparé de la spiritualité, mais, on peut dire que c'est un peu une erreur, puisque l'être humain, donc, ensemble, et donc, cette dimension de rappeler aux yogis, aux pratiquants de yoga, qu'il y a... ils sont des humains. Et donc, de considérer ces différentes facettes humaines, quelles qu'elles soient, que ça, c'est aussi yoga. C'est être en yoga. C'est l'intégration. Parce que, comme disait un de mes enseignants des Shumaru, tu n'es pas zen, sage, serein, dans la salle de méditation, et puis pas à ton bureau. t'es zen là, t'es zen partout ou nulle part. Donc, c'est à toi de choisir. T'es zen partout ou nulle part. T'es pas zen juste quand tu es sur ton coussin. Par contre, pour être zen partout, eh bien, il faut s'entraîner. Là, c'est sur le coussin. C'est ça. Il y a de l'information additionnelle sur le site de la Fédération francophone de yoga. Il y a beaucoup, beaucoup de professeurs qui sont certifiés, qui enseignent différents styles, qui sont bénévoles et qui agissent de façon concrète et quotidienne partout dans le monde du yoga francophone. Yoga Swami Saïchi Vananda pour conclure. S'il y avait un message à retenir au sujet de l'oeuvre, moi, j'appelle ça une oeuvre, c'est vraiment gigantesque. La Fédération francophone de yoga, elle rayonne partout dans le monde francophone et on sait qu'elle a un lien direct avec l'organisation mondiale. Est-ce qu'il y aurait un message que vous désireriez que l'on retienne un tout petit peu plus que le reste? Bien, d'abord, la Fédération francophone et la Fédération mondiale, mais pour les francophones, donc c'est la même entité. Le message, vous voyez, c'est que là, c'est sûr que, vous avez parlé des jeunes précédemment, c'est sûr qu'actuellement, bon, c'est sûr qu'on n'associe plus le yoga, on ne l'a jamais associé à une religion, mais on l'associe un peu trop au corporel. Donc, le message, c'est de retenir que le yoga, c'est fait pour m'accomplir. Pour m'accomplir. Pour me réaliser, pour m'accomplir. Donc, d'aller chercher, parce que tous les profs de yoga ont reçu une formation dans laquelle il y a les éléments dont on a parlé. Donc, des éléments qui ne sont pas de la psychologie, qui sont de la connaissance de soi, mieux-être, donc santé, mieux-être, connaissance de soi, réunification de soi. Donc, que me réunifier, donc, avec moi-même, si je me réunifie, je vais être aussi un véritable être humain. Merci beaucoup, Swami Shai Shivananda. Merci beaucoup. Vous êtes très généreux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada